J'en ai marre de préparer la tambouille pour 4 personnes, de me déshabiller dans la cuisine et de faire ma toilette sur l'évier. Je la fais bien, moi. Oui, seulement toi et le progrès. Rue des Prairies, Amélie ou le temps d'aimer, ou encore Élise ou la vraie vie. Marie-José Natt, prix d'interprétation féminine à Cannes en 1974, une artiste qui aura marqué le cinéma français. Actrice, une vocation réalisée avec passion et humilité, prenant précieusement les conseils de grands noms, comme Jean Gabin. Très tôt, très vite, il m'a appelé, il m'a dit, écoute là, je vais te donner un secret. N'essaie pas de tout bien jouer. Il y a des scènes qui sont importantes, celles-là tu les mets en valeur. Le reste, tu balances. Marie-José Benalassa, née à Bonifacio en 1940, fille d'une bergère corse et d'un père cabile. Devenue Natt, elle laisse la Corse de sa jeunesse pour Paris, avant de finalement la retrouver avec son époux, l'artiste Serge Resvani. Je suis une fille de bergère et au fond, mes origines paysannes existent, elles sont là. Maman, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle avait un petit jardin et j'ai le souvenir de toute petite, de ce qu'elle faisait. Elle aimait ça, puis elle piochait, je voyais, c'était vraiment... Alors, elle est une... Et voilà, donc je sais faire ça. Chacun pour soi est reparti. Marie-José Natt, la douce voix du cinéma français, s'en est allée hier. Elle avait 79 ans. Elle est retompée dans mes bras, elle est retompée dans mes bras.